Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Tomb Raider 2. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc toujours dans le monastère de Barkong, suite au massacre qu'il y avait eu dans la grande salle, au massacre de méchants par les moines. Ça avait été assez impressionnant si vous vous souvenez bien comment ils avaient été défoncés. Et j'ai une confidence à vous faire avant le début de cet épisode. C'est que je n'avais pas sauvegardé, j'avais fait une erreur de sauvegarde. Et du coup, j'ai dû recommencer le niveau et ma barre de vie est assez élevée, mes munitions également. Et surtout, je n'ai pas utilisé de trous de sang. Voilà, je voulais vous le dire par souci d'honnêteté, même si ça ne change pas grand chose, mais en le faisant, je m'en suis beaucoup mieux sorti. C'est pas logique vu que j'étais plus concentré sur ce que je faisais. Donc, je tiens à m'en excuser et j'espère que cela ne vous dérange pas trop. D'un point de vue réussite, ça ne devrait pas vous déranger. Ok, ça c'est bon, on va passer. Alors, du coup, on va aller chercher cette petite clé qu'on n'était pas allé du tout chercher la dernière fois. C'est parfait. Hop là, comme ça, au moins, si on a eu une mort à avoir dès le début de l'épisode, ce sera celle-là. Alors, le moine, c'est un moine, c'est le Shaolin, le gars. Il passe comme il veut. Ok, c'est bon, on est passé. Ok, sans souci, il n'y a pas de problème. On va donc. Donc ça, c'est fait, on a une clé en plus. C'est la clé de choix, d'ailleurs. C'est la clé de la chambre en forte, c'est bien ça, c'est pas ce qu'il me semblait. Non, 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 les gars, les gars, les gars, les gars, on va éviter les conneries. Même si c'est bien ces armes-là que je veux. Évitons les conneries. Alors, allons voir ce qu'il y a ici. Je ne me souviens plus du tout. Ici, on a une trappe qui, de toute évidence, ne va pas s'ouvrir tout de suite. Je crois me souvenir comment elle s'ouvre. On a une trappe qui va s'ouvrir quand on mettra la bonne clé. Je vais dire clé parce que c'est une clé en soi, même si ça n'a pas vraiment la fin d'une clé. Et ici, les amis, ici, tout simplement, la salle de nos moulins à prière. Quand on aura cinq moulins à prière, vous voyez qu'il en manque un, deux, trois, quatre et un cinquième là-bas. Eh bien, cette porte s'ouvrira et nous donnons accès à l'utilisation de notre cher Seraph. Et avant toute chose, allons récupérer un secret. Parce que oui, c'est important, les secrets, mesdames et messieurs. Et le plus simple, il est quand même là. Ça a beau être le dragon d'or, on va quand même aller le récupérer tout de suite. Si on aurait l'occasion de le faire à la fin. Mais en tout cas, ça nous fait déjà un secret sur les trois. Ce qui est plutôt pas trop mal. Et du coup, chers amis, continuons. Par la seule entrée que nous n'avons pas encore explorée. Et qui, je sais, va servir à quelque chose. Parce qu'il y a une autre entrée qu'on n'a pas explorée. Mais qui ne sert à rien pour l'instant. C'est celle-ci. Alors du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps. Est-ce qu'on va bouger cette caisse ? On va bouger cette caisse. On va passer bientôt dans un passage un peu compliqué. Alors voilà, vous avez les... Ah non, j'ai cru qu'il avait passé à travers la caisse. Mais aussi, il est tout à fait capable de le faire. Donc voilà, du coup, vous ne l'avez pas vu passer à travers la caisse. C'est assez sympa comme bug. Mais ça se trouve que les PNJ comme... PNJ comme ennemi peuvent le faire. Parce que oui, ce sont des PNJ. Et si vous les attaquez, après ça devient vous ennemi, bien évidemment. Il y avait une map Minecraft d'ailleurs qui avait refouvé tout ça. Et qui était très bien en fait. Pour ce niveau-là. Enfin bref. Parlons pas de Minecraft. On est là. C'est sur Minecraft, c'est sur ma chaîne. J'ai envie de vous dire. Bref. Alors, du coup, ici. Ici, ici, ici. J'aurais pu tomber. Parce que oui, c'est une trappe qui est sur ma chaîne. Ok, c'est bon, on est passé. Alors ici, je sors mes... Je sors mes flingues. Ok. Allez, je vais gérer sur les missions. Je vais le comprendre. Quoi ? Ah non. Bon, ça, ce n'est pas grave. Ok, on a perdu un peu du... On a perdu combien ? On a perdu un peu du... Ce n'est pas très grave. Alors, du coup, on va ouvrir cette porte parce que si vous ne le saviez pas, il y avait des gens derrière nous. Donc voilà. Ici, par ici, on va refermer cette porte. Les moines gagnent à peu près une fois sur trois, puisqu'ils sont quatre les méchants là-bas. Et de ce que j'ai pu voir, les moines gagnent à peu près une fois sur trois. Voilà. Donc, chers amis, on va pouvoir monter pour récupérer notre deuxième moulin à prière. Ça, là, on avance bien. On avance plutôt bien. Ça fait zizia. Franchement, ça fait plaisir. Alors, du coup, il n'y a plus qu'à grimper. Ça, c'est la partie la plus chiant du niveau. Après, c'est quand même beaucoup plus actif pour retenir les moulins à prière. Je me rappelle la première fois que j'ai fini le jeu. Enfin, la première fois que j'ai fini ce niveau. Je ne me rappelais plus... Enfin, je ne me rappelais plus. Je n'arrivais pas, tout simplement, à aller chercher ce moulin-là. Parce que je n'arrivais pas à trouver cette entrée par la fenêtre. Et puis, j'ai trouvé, à force de chercher, sans le livre de Solus. Il y a des niveaux que je n'ai pas su faire sans le livre de Solus. Genre, par exemple, si vous vous souvenez, la cage de Bartoli. À un moment, on doit passer dans une cheminée. Par exemple, ce niveau-là, je ne pouvais pas le trouver. Enfin, je ne l'avais pas réussi à trouver. Mais en même temps, c'était fou. Il fallait quand même le savoir. Il fallait pousser la pierre de la cheminée. Parce qu'il n'y avait rien qui la différenciait. Et c'était un peu le principe, évidemment. Mais il fallait le trouver. C'était assez chaud. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui joue à ça aujourd'hui soit capable. Surtout qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est ultra dirigé. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un qui joue à Tomb Raider aujourd'hui soit capable de tout trouver tout seul. À Tomb Raider 2, je parle. Là où Tomb Raider 1, c'était largement faisable. Et surtout qu'il n'y a pas de livre de Solus. Moi, personnellement, je n'en ai pas. On peut encore se lâcher ici. C'est sur la dernière échelle qu'on ne peut pas se lâcher. Parce qu'on sera trop haut, tout simplement. Donc, il va falloir reprendre l'échelle. Et se faire de la chair attrapée. Je crois. Ouais, c'est trop haut. On va se prender, les gars. Bien. Alors, est-ce que nos amis et moi, on réussit à gagner en vidéo ? Ce serait cool. Ils ont gagné. Oh oui. Oh, ça, c'est cool, les gars. Ça, c'est vraiment cool. Parce que, pour le coup, Enfin, ils ont gagné. Il y en a quand même un qui est mort. Il n'y en a qu'un seul qui est mort. Ah ouais. Franchement, ils ont bien géré. Ils ont bien géré. Et c'est cool, ça a économisé les munitions, quand même. Parce que, bon, si tu as tiré sur les moines, à ce moment-là, du jeu, bah, tu es un peu dans la merde, quoi. Parce que tu dois te farcir et les moines, et les mecs. Et ça, franchement, c'est pas du gâteau. Et pour avoir déjà fait l'expérience de tuer tout le monde dans ce niveau, c'est chaud. C'est très, très chaud. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne la voyais pas se rattraper. Je me suis dit, bon, très bien. C'est fini, les gars. On va voir ça retaper une sauvegarde. Sauvegarde qu'on va faire dès maintenant, d'ailleurs. Après avoir eu ce deuxième moulin. Sauvegarder une partie, ouais. Écraser un jeu. J'en suis sûr. De toute façon, la suite est assez complexe. Donc, il vaut mieux sauvegarder. Est-ce qu'il y a un truc ici ? Je ne me souviens plus. Non. On a déjà tout pris avec le... Avec les recharges qui étaient en dessous de la caisse. Ok. Alors, du coup, maintenant... On va voir un peu... Ok, 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 il y a du monde, il y a du monde. On est d'accord que le mec a aucune chance. Ok, il y a quand même un moine qui est mort. Mon armée de moines se réduit. Mon dieu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça fait quand même deux mecs en moins. Et les mecs et leurs potes qui est morts, rien à foutre. Attendez, il y a deux moines qui sont morts. Non. Non, 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 non. Bon, ce n'est pas grave, non. Et des grenades. C'est cool. Bon, normalement, il n'y a plus de mecs par là. Il n'y a plus de méchants. Alors, une chose qu'on va faire déjà. On va aller chercher le deuxième secret parce qu'après, il n'est plus accessible. Non, là, c'est pour un moulin à prière. Par la suite, on pourra couper le haut. Donc, voilà, c'est juste ce que je vous dis. Et donc, ici, ici, normalement, il y a le deuxième secret. Voilà. Je ne sais plus du tout où est le troisième. Par contre, je ne sais plus du tout où se trouve le troisième. Mais ce n'est pas grave. On va finir par le trouver, de toute façon. Il n'y a pas de souci, normalement. Ok, donc ça, c'est bon. On peut ressortir là où il y a plein de morts. Et donc, on va s'atteler maintenant à la partie la plus difficile du niveau, à savoir celle-ci. Ça n'a rien à voir avec tout le reste du niveau et pourtant, c'est bien là. Voilà. Il y a des sacs, il y a tout ce qu'il faut. C'est bon, on re-sauvegarde parce que, du coup, j'ai eu un secret. Parce qu'il n'y avait pas une règle qu'on avait fixe au début, ça. Je crois que si. Donc, en tout cas, j'en profite. On va dire que j'en profite. Bon. Là, ça pue la mort. On est d'accord. Ok, c'est bon. Je n'ai pas perdu de trouver. Je n'ai pas moyen qu'on fasse un truc là avec les rampes. Genre, je ne peux pas aller aux tribunes. On va y aller, ça va. Ok, déjà, je ne suis pas dans le bon sens si je veux... Si je veux faire des trucs. Il n'y a pas moyen que j'aille... Non, il n'y aura pas de là. Il y a de la souris. Par contre. Par contre, par contre, par contre, les gars. Il y avait bien moyen que j'aille là. Très bien. Et là, ça va me permettre d'avoir un accès beaucoup plus simple. Ça va être tellement stressant. Attendez. Je vais essayer un truc. Déjà, il y a des sacs de pique et pique qui me bloquent totalement l'agition. Je ne sais pas. Ok, tant pis, ça n'a pas marché. Je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais même plus si c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, foutu court foutu, je vais aller à gauche. Ok, c'est bon, j'ai eu le bon timing. Il ne fallait pas du tout aller à gauche. Très bien. Il ne fallait pas du tout aller à gauche. Pas plus. Il n'y a même pas d'objet pour nous récompenser d'avoir essayé ça. Donc ce que je viens de faire n'a servi absolument à rien. C'est vraiment la partie que je connais moins de niveau et que j'apprécie moins. Il faut le rendre, c'est pêché. Ok, très bien, tant pis. Bon, on va repartir ce qu'on a fait. Ok. Alors. Attention, on est là. On va attendre qu'elle repasse à gauche. Sur le sac. Ouh, je suis passé sans dégâts. C'est cool, c'est cool. J'aime bien l'idée. Et là, on peut passer là sans problème. Voilà, bien. Je commence à comprendre l'esprit du niveau, les gars. C'est bon. Ok, on va attendre qu'elle retourne là. Qu'elle retourne là. Non, ok, très bien. Il n'a pas voulu. Regarde. Elle n'a pas voulu. Hop, là, c'est bon. Ok, donc là, il y a une porte. Enfin, une porte. Il y a même une porte derrière. Donc, il faut faire grève. Il faut faire grève. Il est là, le secret. Voilà. Parfait. Le secret. Le troisième secret. Les amis, ça nous fait des munitions pour mitrailleuses. Voilà combien, d'ailleurs, des munitions. Enfin, des balles, du coup. Ah, mais des balles. Ah, là, il faut faire grève. Ce qui est trop brut. Ce qui ne va pas mal servir pour la fin de ces niveaux. Sauvegarde, évidemment, les amis. Sauvegarde, on a eu un secret. Et vu que cette partie, vous le remarquez, quand même, assez compliquée. Sauvegarder une partie. Voilà, merci. Hop. Écraser un jeu. Oui. Ok, ça, c'est bien. On a passé ça. Ok. On va attendre que la... Que la roue revienne. Ok, c'est bon, on est passé. Avance, 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 avance. Et là, il semblerait qu'il n'y ait personne. Oh, j'ai quand même fait peur. Et il n'y a rien, il n'y a pas de moulant, ici. C'est une blague. Très bien, pas grave. Il n'y a pas de moulant, tant pis. Mais au moins, on a une clé qui sert à je ne sais pas quoi. Ok. La partie stressante est terminée, les amis. Pour le reste, c'est vraiment très, très stressant. Pour le coup, c'était la partie que j'avais peur de ne pas réussir. La partie où je joueur habituellement, c'est vraiment pas mal. Je ne vais pas, je ne vais pas vous regarder. On va vous regarder déjà au secret. Donc c'est bon. Hop ! C'est parfait tout ça. Bon, alors là, on y est déjà allé, du coup, tout ce qu'il nous reste est à ouvrir les portes. On n'a pas ouvert, les amis. On va commencer par la salle principale. Et on terminera par le toit. Franchement. C'est pas que je n'aime pas tout ça, mais bon, quand même. Alors déjà, cette clé-là, clé de la trappe, qui va donc nous permettre d'ouvrir une trappe. C'est pas logique, cette clé de la trappe, c'est pas fait pour rien. Donc, ça va nous permettre d'aller par là. Je ne sais pas si on terminera le niveau aujourd'hui, en fait. On a combien de moulins ? On en a deux. On va en récupérer. Enfin, une roue de prière, oui, moulin à prière, roue de prière. On en a deux. Alors, on va ouvrir ça déjà. Je ne m'as pas vu. Bon, il va se faire niquer. C'est pas grave. Allez. Vas-y, je ne fais pas à voir. Allez. J'attends quand même, parce que sinon, je vais aller les tuer après. Sinon, ils vont venir sur nous. Normalement, je n'ai jamais vu les moines perdre sur cette... sur cette séquence. C'est bon. Ça, c'est fait. Parfait. J'espère qu'il n'y a pas de moines qui sont morts. De toute façon, on n'a plus besoin de moines après, dans ce coin-là. Lui, il ne nous laisse rien, évidemment. Toi, tu nous laisses... Que dalle ! Ah, mince ! Je pensais que vous laissiez des trucs. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon. On développe peu à peu le monastère. C'est pas mal. Maintenant, allons chercher la troisième roue de prière. Après 19 000 défis. Putain, je pensais qu'on aurait fini en deux épisodes et demi. Enfin, non, l'épisode et demi, pardon. Je pensais pas qu'on prendrait autant de temps. Alors, il y a une roue ici, une roue sur le toit. Et à part ça... Il nous manque une roue après. Si, c'est bon, je sais où il y en est. C'est bon. Dans le bassin, je vous l'ai dit. Dans le bassin qu'on débloquera par la suite. Ok. Très bien. Il n'y a pas de soucis. Je sais où je vais. Par contre, comment... Comment... Passer dans ce bassin ? Je ne sais plus. C'est un grand mystère. On va essayer de trouver. Ne vous inquiétez pas. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment on fait pour y aller ici. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je ne sais plus. Tant pis, c'est pas grave. On va trouver. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on ne se sorte pas. Alors, du coup, ici, ce qu'on va faire... Non, ces armes-là sont les donnes. Ok, c'est bon. Alors, on va enlever tout de suite le bruit d'eau, voilà. Et on va prendre ce qu'il nous a laissé. S'il nous a laissé quelque chose. Oui ! Il nous a laissé quelque chose. Il y a un mot à l'un de l'autre côté. Si vous vous demandez ce que ça, on ne sait pas. On peut tomber ici ? Si on tombe, on meurt. Quoi qu'il arrive ? Ça fait exprès, j'imagine. Le pont, la texture du pont est bizarre. Elle se tord. Enfin, ma foi ! Alors, ici. On va prendre nos flingues normaux. Ne tirez pas sur les moines. Ne tirez pas sur les moines. Non, alors, par contre, l'eau... Ok. Il y a un moine. Et il ne nous en veut pas d'avoir tiré sur les corbeaux. Alors que ces gens-là sont des amis. Des animaux. Oui, monsieur. Alors, du coup... Ça ne me tiendrait pas que ce soit les moines qui créent 30 millions d'amis, tu sais. Bref. Sur cette blague. Alors, du coup... C'est sur la deuxième, évidemment. S'il y a une plateforme de deux, c'est que forcément, il faut aller sur la deuxième pour sauter en face. Bon. Alors. Normalement, ça passe. Hop. Parfait. Farpeh, farpeh. On n'a rien sur le toit, là ? C'est détonnant. Bon. Il n'y a rien sur le toit, apparemment. Bien. On ne va toujours pas utiliser trop de soin, du coup, avec mon reload, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, évidemment, que vous n'ayez pas vu ça. Mais bon. C'est pas grave. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre nos... On va prendre la mitrailleuse, tout simplement. Parfait. Alors, on va laisser le moine gg tout ça. On va essayer de voir s'il peut gérer. Je ne l'ai jamais vu gagner, le moine. Me tire pas de dessus, me tire pas de dessus. C'est bon. On a réussi. Par contre, voilà. On enlève tout ça. C'est m'énerve, ces bugs, mais je ne sais pas si ça arrive aussi sur la PlayStation. Bon, par contre, j'ai perdu pas mal de vies. J'ai mal géré. Je ne sais pas pourquoi elle a rengainé son arme, alors que je ne lui ai pas du tout demandé. Donc, on a donc... Donc, on a donc. Bravo. On a donc trois roues de prieure. On a trois roues de prieure. De prieure ? De prieure. Moi, je pensais que c'était des moulins à prieure. J'ai toujours cru que c'était des moulins à prieure. Bref. Si pas grave. Ça va. Avançons. C'est l'essentiel. On est à 23 minutes de vidéo. Ce qui veut dire que je ne sais pas du tout si on terminera aujourd'hui. Attendez. Là, je perds de la vie, clairement. Évitons les conneries. C'est une blague. C'est une blague. Pourquoi elle ne s'est pas accrochée ? C'est une blague. Les gars. On est d'accord qu'elle est censée s'accrocher, mais tous les jours. Ellipse. On est de retour, les gars. On est de retour. sur Tomb Raider 2 et sur le point où nous avions échoué. Cette fois-ci, nous allons réussir ce saut. T'sais, le vague, d'habitude, c'est cette fois-ci, nous allons tuer le boss. Cette fois-ci, nous allons faire ça. Non. Cette fois-ci, nous allons réussir ce saut. Ah oui. Bon. Niveau vie, je suis comment ? Niveau vie, je suis à peu près pareil. Et niveau mune, je suis à peu près pareil aussi. Donc. Est-ce que je peux me lâcher, vous pensez ? Moi, je pense que non. C'est pour ça que je veux réussir à faire ça. Au passage, je sais comment faire, en fait, pour aller chercher le cinquième moulin. Je m'en suis rappelé. Vous vous souvenez qu'il y a une trappe sous la... C'est bon. Elle l'a fait. Elle a tenu. J'ai eu peur pendant un instant. Ok. Là, on peut tomber sans problème. C'est permis. Ouais, donc, vous vous souvenez qu'on avait la dernière fois... Cette fois-là, au début d'ailleurs, vu une trappe. Et donc, qui trappe ? Dit forcément accès à la dernière partie que nous n'avions pas vue. En attendant, nous avons donc trois moulins. Et nous allons donc... Il y a un truc là ? Il n'y a rien. Nous allons donc aller sur le toit, les amis. Alors... Les deux autres, ils sont morts. Ah, il y a quand même un moine qui est mort. Cette fois-ci, ok, très bien. Il est où le deuxième ? Il y a un deuxième moine qui est mort. Très bien, bon. En tout cas, je m'en fous. Il délivre rien, donc c'est pas grave. Parce que cette fois-ci, j'ai laissé filer. J'ai ouvert la porte et je suis parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, aller à la chambre au soir. Je ne sais pas si on termine... Allez, on termine le niveau aujourd'hui, je pense. Il y a moyen, en tout cas. Donc, franchement, on est quasiment à la fin. Et j'aimerais bien commencer le prochain niveau, la prochaine fois. Donc, un des principes de Tomb Raider, c'est que des fois, tu ouvres une porte simplement pour aller choper une autre clé. Enfin, voilà, juste pour ça. Pas d'objet, rien d'autre. Juste une clé. C'est un principe qui m'échappe un peu, mais c'est pas grave. Donc, du coup, on va pouvoir ouvrir une prochaine porte. Qui est celle-ci là-bas, mais évidemment, il y a des rouleaux compresseurs sur le chemin. C'est long, mais c'est pas très drôle. Pourquoi ne pas avoir des rouleaux compresseurs chez soi quand on est à moine ? C'est pas décoratif, ce soir. On va attendre que celui passe, que celui passe, que celui là passe. Hop, sans le moindre souci. Bien. Clé des toits. Toute petite clé. Pour une très grosse série. Parfait. Hop là, comme ça, on est bon. On passe. Alors, du coup, on a des flammes ici. Ce qui veut dire qu'on va devoir... activer un levier pour retirer temporairement les flammes. On va faire une petite sauvegarde avant que vous permettez quand même, parce que... Du coup, sinon, on se retrouvera encore au dernier secret. Ce qui poserait quand même un petit problème. On va se l'avouer. Hop. Allons-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est bon. On a réussi à passe-fail. Ok, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre nos automatiques. Alors, attendez, il reste qui. Allez, il reste quand même un gars. C'est le dieu à la mort, là. Ok, c'est bon. Parfait. C'est bien, mon gars. Tu m'économises des munitions. Et toi, tu restes en vie, en plus. Par contre, ton copain, je suis désolé. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Enfin, justement, non. C'est pas grave. Allez, du coup, ceci étant dit, nous allons pouvoir prendre ceci. Ensuite, juste en haut, ici, on va avoir des munitions de mitrailleux. Donc, c'est important, on va aller les prendre, quand même. On va se mettre d'accord là-dessus. Donc, on va aller prendre les munitions pour mitrailleux. Et puis, on fait bon. Voilà, voilà. Parfait. Attache-toi. Enfin, accroche-toi plutôt. Attache-toi. Accroche-toi. Et puis, on est bon. On va pouvoir, dès lors, faire ceci. Ce qui est sympa, les moines, c'est qu'on pille leur monastère, mais ils nous diseraient. Non, on ne peut pas les excleter comme ça. Donc, je vais prendre mes pistolets. Je vais me péter les vites. Bien. Si t'en fais, nous avons donc ceci pour nous. Et je crois qu'on n'a plus d'ennemis à partir de maintenant. Donc, c'est plutôt cool. Enfin, c'est cool pour nous. Pour le spectacle, ça l'est moins, bien entendu. Mais bon. Le spectacle, qu'est-ce que je sais. Pas tout. Bien. Ceci étant fait, on peut donc monter tranquillou. Et on est bon. J'ai peur parce qu'il est marqué 40 minutes sur mon chrono en bas. On en est normalement à 29 minutes. Oui, pour vous dire, l'hélice m'a pris un peu de temps. Tout simplement parce que j'avais autre chose à faire à côté de petits. Quoi qu'il en soit. Quatrième moulin à prière, les amis. Il nous en manque plus qu'un. Donc, du coup. Un moulin à prière. Et puis, on aura terminé le niveau. Parce qu'après, il suffit juste de retourner à la grande statue. La grande allée avec plein de statues. On appellera la grande allée avec plein de statues. Donc, on va retourner. J'ai cru qu'il n'y avait pas de moulin. On va retourner à la grande statue. Et puis, on sera bon. Tout simplement, les amis. Là, franchement. Ça aura été un niveau rondement mené. On en a combien ? On est à zéro trousse de soin. C'est pas ça. Zéro trousse de soin utilisée. En plus, on s'en sort bien au niveau de la vie. Tu as peur que ça se réactive, ça, à chaque fois. Je ne sais pas si c'est censé se réactiver. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est passé. C'est le plus important. Alors, il y a les moines qui remontent. Qui sont passées genre normales. On est comme ça. Voilà. Passent à travers d'elle. Ouf. Et le temps de mourir, ce serait bête quand même. À ce moment-là du jeu. On est morts déjà une fois. De façon totalement injustifiée. Mais au niveau de la vie, ça me plaît. Enfin, ça me plaît bien. On va dire. C'est pas dégueu. Bien. Donc, il ne nous reste plus grand chose à faire en ce niveau. Je vous rappelle qu'il nous reste quand même. On a récupéré deux gemmes. Mais du coup, ça veut dire qu'il nous reste une gemme à utiliser, les amis. Il nous reste une gemme à utiliser. Et on va donc... Enfin, une pierre précieuse à utiliser. Et on va donc l'utiliser de ce pas en montant sur le bouddha. Bah oui, évidemment. S'il y a un bouddha, c'est pas pour rien. Il faut quand même qu'on l'utilise d'une certaine façon. Et c'est pas que du décor. C'est très joli, n'empêche. Même pour l'époque, avec des polygones, etc. C'est quand même très très joli. Je trouve que c'est ça. C'est aussi pour ça que c'est un de mes niveaux préférés. Un niveau qui fait vraiment rêver au niveau des décors. Non mais n'empêche, c'est magnifique. Ok, les décors, enfin, les textures sont pas géniales. Bon, ok. Mais en dehors de la 3D qui a chié. Est-ce que l'idée du décor, etc. est pas géniale ? Dans un monastère, etc. Quand tu commences le jeu, tu t'attends pas à rêver dans un monastère, on est d'accord. Bien. Si t'en veux. Tant qu'on est pas sur le même bloc que le feu, en fait, on se prend pas de dégâts de proximité. C'est cool. Le fait d'avoir des dégâts de proximité, c'est assez réaliste. C'est bien. Moi, j'aime bien. Franchement, dès que c'est réaliste, dès que ça reste logique, c'est pas grave. Après, quand c'est trop dur, évidemment, c'est un peu chiant. Alors, ici, est-ce qu'il faut prendre de l'élan ? Je ne sais plus. Je veux savoir, mais on ne fallait pas très bien. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Alors, petite pierre précieuse. C'est la dernière chose. La dernière chose qu'on va avoir à ouvrir. C'est cette trappe. Et donc, on va pouvoir terminer ce niveau. Alors, le dernier saut est un peu compliqué, et puis, d'un coup, c'est mieux. Hop. Parfait. Bien. Alors, maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est plus du tout. Je ne sais pas faire, déjà. En tout cas, on va faire ça. Hop. Ça s'est tombé, on a perdu un peu de vis. C'est pas trop grave. Tant qu'on ne perd pas toute notre vie, c'est pas... Bah, c'est pas un problème. Je veux juste ne pas utiliser de trousse de sang, ça serait plutôt cool. Donc, du coup, on a ouvert cette trappe. Cette trappe qui va donc nous mener où ça ? Alors, on va vous poser la question, moi. C'est pas comme si je l'avais déjà dit. De l'autre côté du bassin, dans la salle du chauffe-eau. J'ai passé un chauffe-eau, ça ressemble à ça, en plus. En quelque sorte. Attendez. Oui, voilà, il y a un levier ici. Qui va donc nous permettre d'activer cette porte. Je ne vois pas du tout après ce levier, ça. Il est juste à côté de sa porte. Ça sert à rien. On est d'accord. Bien. Alors. Du coup, on va pouvoir pousser cette caisse, les amis. Comme ça, on va couper le courant. Enfin, le dos, quoi. Voilà, parfait. Et donc, évidemment, la caisse qui n'est pas charriée par l'eau. Ok, on a perdu un peu de vie encore, c'est pas grave. On arrive à la fin, je vous le dis. Et puis, il ne nous reste plus que tous les trucs qu'on a eu tout à l'heure. Cette fois-ci, rien de tout ça, juste la roue de prière, juste à côté de la caisse où elle était cachée. Et c'est bon, les amis, on a tous les loulins à prière, toutes les roues de prière. C'est parfait. On n'a plus qu'à remonter. On n'a plus qu'à remonter et surtout à terminer ce niveau en plaçant le Seraph à l'endroit qui lui est dû. Alors du coup, ça fera un épisode un peu long, un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave. J'estime que la suite en vaut la peine. Parce qu'ensuite, on va arriver à un endroit qui est vraiment très très sympa, les amis. Que j'apprécie beaucoup. Alors du coup, c'est par là, c'est par là, c'est bien ça. On a fini le niveau, les amis. Sans utiliser de trousses de soins, c'est plutôt cool. Enfin, sans utiliser de trousses de soins. Normalement, j'en avais utilisé une, mais bon, voilà. Le fait est quand même que j'ai dû me retaper le niveau. Ah oui, puisque je ne vous ai pas dit que... Enfin si, je vous l'ai dit quand même au début que j'ai dû me retaper à tout le niveau. Si, 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 si. Enfin, à tout le niveau. On était à un quart d'heure, mais quand même, ça fait quand même chier de devoir se retaper à un niveau. Parce qu'on est dans ton rider, n'empêche. Si tu es dans ma rayon, te retaper à un niveau, bon, tu t'en fous. Dans ton rider, c'est un peu plus chiant. Ce n'est pas que c'est difficile, mais surtout dans un niveau où le hasard rentre autant en compte. Puisque je vous rappelle quand même qu'il y a des combats et tout ça avec... Entre les moines et les mercenaires. Mais euh... Enfin voilà quoi, les combats entre les moines et les mercenaires, c'est quand même assez hasardeux. Et quand ils sont plutôt bien réussis comme la dernière fois, c'est pas cool. Ma foi, on a fini niveau les amis. On a nos cinq trous de pierre, la porte va pouvoir s'ouvrir. Alors l'important, maintenant, c'est de ne pas se brûler les ailes. Et de placer le séraphe à l'endroit où il convient, c'est-à-dire juste ici. Les amis, on en a fini avec cette partie du jeu. Qui était une des plus belles à mon sens. Et tout de suite, commençons une nouvelle partie. Tant réalisé, 46 minutes, c'est plutôt bon. Bon, secret découvert, toujours 3 sur 3, victime 11, munitions utilisées, 283 et tir au but de 138. Trousse de soin utilisée, 0.0. Et ça, c'est cool, je pense que ça n'était pas arrivé pour l'instant d'utiliser 0 trousse de soin. Si je me trompe, dites-le-moi, mais il me semble qu'on avait toujours utilisé au moins une demi-trousse de soin dans chaque niveau qu'on a fait. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien. Distance parcourue 5 km et 63 décamètres. Voilà, tout simplement. 63 décamètres. Et on ne va pas écraser le jeu tout de suite. En tout cas, les amis, j'espère que ce long épisode de Tomb Raider vous aura plu. Normalement, l'épisode aura duré quelque chose comme 37-38 minutes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vais vous dire du coup à la prochaine pour le 19ème épisode de cette série. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501